bonjour ou bonsoir mes petites étoiles j'espère que vous allez bien me voici pour un nouveau partage donc installez vous confortablement sur votre canapé sur votre lit sur votre transat sur votre serviette au bord de la plage ou de la piscine si vous avez la chance d'être en vacances et j'espère que vous l'êtes et que vous en profitez détendez vous c'est votre petit moment à vous notre petit moment à nous on est là sur la chaîne spéciale flammes jumelles consacré aux flammes jumelles étant moi même mon parcours de flammes jumelles depuis septembre 2021 et ben je partage avec vous mon expérience mon chemin et je vous tire les cartes pour vous passer des messages de la part de l'univers donc on va voir ensemble quels sont les messages pour vous aujourd'hui avant cela on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous on est au sein du du jardin de mes parents donc vous allez entendre il ya des enfants qui jouent dans la piscine des voisins donc si vous entendez des cris d'enfants ne vous inquiétez pas c'est que il ya des voisins qui vivent des enfants qui plongent dans la piscine donc voilà on est dans un petit havre de paix on est dans un jardin au milieu des champs de la forêt en pleine vallée de chevreuse donc on est bien il y a du soleil entre les nuages et on va voir quels sont les messages pour vous mes petites étoiles j'espère que cette vidéo vous apaise et vous fait plaisir détendez vous prenez assez de recul les discernements pour prendre uniquement ce qui vous concerne et ce qui vous parle on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain allez c'est parti de chez moi Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà. Allez, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît. Oh là là, regardez. On n'a pas n'importe qui qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. On a l'archange Uriel. On parle d'enracinement, de force vitale et de chakra de la base. Donc là, clairement, on est sur la chaîne des flammes. Et regardez ce qu'il a entre les mains. L'archange Uriel, une flamme. Donc comme quoi, cet archange nous accompagne en tant que flamme jumelle sur notre parcours. Et on vous demande aujourd'hui de vous ancrer à la terre. C'est pour ça que je fais cette vidéo en pleine nature, les pieds sur la plouse. Donc ça fait du bien. Et c'est le moment de faire des méditations sur le premier chakra, chakra racine. Et de porter du rouge. Donc on va le mettre où ? On va le mettre ici. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. L'archange Uriel. Hop. Voilà. Oui, vous le voyez, il est à côté de Bouddha. On va voir les énergies avec les rebelles sacrés. J'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Comme vous pouvez le constater, je vais de mieux en mieux. Je tene à vous tenir au courant de ma santé. Donc ça va de mieux en mieux. Je reprends de l'énergie. Tout va bien. Je vais repartir chez moi normalement en début de semaine. Et alors attendez. Voilà. L'archange se manifeste. Uriel est là. Et je dois... J'ai trouvé des docteurs spécialisés qui vont pouvoir m'opérer. Et normalement, ça se fait à la rentrée. On ne fait pas ça cet été. On fait ça soit en septembre, soit en octobre. On verra en fonction d'eux. En tous les cas, voilà. Je sais que l'opération se passera bien. Et que j'ai trouvé les spécialistes. Et des médecins... Comment dire ? Des médecins compétents. Donc, je suis entre de bonnes mains. Tout va bien. Et je tenais à vous rassurer. Parce que c'est vrai que moi-même, je me suis inquiétée de mon état de santé dernièrement. Comme vous le savez. Mais là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Je reprends de la vitalité et de la force. Et j'en suis heureuse. Parce que du coup, je peux être présente pour vous, mes petites étoiles, sur mes chaînes. Et pour aussi les tirages privés. Si vous voulez des tirages privés, des guidances privées. N'hésitez pas à m'envoyer des mails à angel.lumière.divine.com Allez, c'est parti. On va voir les énergies du moment. S'il vous plaît, pour les flammes jumelles. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ça fait du bien d'être à l'extérieur, je vous assure. De prendre l'air, le soleil, d'être à l'ombre des arbres, avec les petits oiseaux. Ça revigore, ça réénergise et c'est super. Bon, alors, carte 5. Suivez votre propre rythme. Donc, on vous appelle à suivre votre propre rythme. Allez à votre rythme. Ne pas culpabiliser si vous allez plus lentement que les autres. Avoir envie de dormir, se lever plus tard pendant les vacances. Prendre le temps. Eh bien, on vous le dit, allez à votre propre rythme. C'est vous qui suivez votre propre rythme. N'allez pas trop vite. Et n'essayez pas de suivre le rythme des autres. Allez à votre propre rythme. Chaque parcours des flammes jumelles est différent. Ça peut aller plus ou moins vite. Si ça prend du temps, ça prend du temps. Si ça va plus vite, ça va plus vite. Donc, laissez-vous. Il y a du vent. Oh là là. Purification par le vent. Voilà. Je tiens tout pour ne pas que ça s'envole. Le trépied, etc. Voilà. Normalement, ça devrait aller. En ce moment, il y a beaucoup de purification. Et on vous appelle à vous purifier aussi, les flammes. C'est important. Le parcours de flammes jumelles est un parcours chaotique. Difficile. Ce n'est pas une partie de plaisir. Ça, je le sais. Vous le savez. Ça peut être très lent. Ça peut être... En général, c'est lent. Mais ça peut aller très vite. Donc, voilà. Écoutez-vous. Et suivez votre propre rythme. C'est important. Là, j'ai un cœur en labradorite. Je vous le montre parce qu'il est magnifique. Voilà. Pour la protection. Toc. Je vais le mettre là. Et j'ai mis aussi un quartz rose pour l'amour. Voilà. C'est des pierres qui sont bien pour les flammes jugeux. Alors là, je ne sais pas comment je vais le faire. On va peut-être le mettre... Il y a du vent. Il y a du vent. Uriel s'envole. Alors, en même temps, c'est un archange. Il a des ailes. C'est normal. J'espère qu'il ne va plus bouger. Tu ne bouges plus. Voilà. Tu restes là. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais commencer par le tarot. Ce tarot-là. Oui, il ne m'écoute pas. Il n'en fait qu'à sa tête. En même temps, c'est le vent. Donc là, c'est comme si vous étiez avec moi sur la table du jardin. Maintenant, c'est Bouddha qui tombe. Il en tombe. Voilà. Donc, on va mettre l'archange ici. Espérons qu'il ne bouge plus. Puis ici, il bouge, tant pis. C'est comme ça. Et on va prendre les cartes. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous aujourd'hui. qui est en parcours de flammes jugeux. Allez. Les enfants à côté, ça peut représenter ses enfants ou vos enfants. La pureté, l'innocence, l'amour inconditionnel. Et votre enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. Donc, c'est peut-être le moment aussi de laisser sortir votre enfant intérieur, l'exprimer. Faire comme moi. Aller voir un film au cinéma. Là, un dessin animé, je ne sais pas. Ça peut faire du bien. Ça éveille l'enfant intérieur. Ces moments-là, tout se déconnecte. Et puis, ça fait du bien. Alors, on parle d'accomplissement avec le neuf de coupe. Donc là, il y a quelque chose qui va s'accomplir. Vous allez vous accomplir. On parle de réalisation des vœux, réalisation des rêves et du bonheur, de la gaieté et de la joie. De l'accomplissement. Donc, c'est une très, très bonne carte. C'est des très, très bonnes énergies. Donc, profitez-en, mes petites étoiles. On parle de positivité, d'optimisme, de satisfaction, de succès, d'abondance, de prospérité, de réalisation, de récompense, de confiance, de haute estime de soi. Triomphe. Donc là, les énergies sont au top. Bon, je crois que désespérément, Uriel veut rester là. Donc, je vais mettre la pierre, voilà. Comme ça, il ne peut pas s'envoler. On va mettre le quartz rose. Il est à côté de la carte d'aller à son rythme. Suivez votre rythme. Voilà, alors, là, c'est le moment de vous réaliser. Tout va vous sourire, tout va bien aller, tout va être positif. C'est le moment, il y a une belle énergie, il y a un regain d'énergie. Vous le ressentez autant que moi, puisqu'on est dans le parcours, tous ensemble. On se tient la main. Je vous sens entourée de, peut-être, de monde, de personnes, des amis, des belles énergies. Donc, c'est le moment d'en profiter. Et de purifier aussi. Alors, moi, hier, j'ai purifié. Alors, ce n'était pas chez moi, c'était chez ma fille. J'ai fait un grand ménage, un grand rangement dans son studio. Alors, maintenant, j'ai mal partout. Vous allez me dire, Angel, ce n'est pas raisonnable. Mais ça fait du bien. J'ai pensé à ma fille pour que ça soit purifié, qu'elle se sente mieux. C'est très, très important avec les énergies qui bougent, qui montent, qui descendent en ce moment, de te sentir au moins bien chez vous, de faire un nettoyage, un rangement de printemps. Ça fait du bien. Allez, s'il vous plaît. Sauf que maintenant, j'ai mal dans le dos, j'ai mal partout. Ce n'est pas beau de vieillir, je vous le dis. Allez, s'il vous plaît. Tout. Oh là là, mais que de bonnes cartes. Accomplissement d'un rêve. Vous allez réaliser un rêve, là, mes petites étoiles. Regardez. Clairement, on vous le dit. Vous allez décrocher quelque chose, les étoiles, un souhait que vous avez demandé. Il y a plein d'options qui se présentent à vous. Vous avez un choix à faire, une possibilité multiple, des opportunités. Vous n'avez plus qu'à choisir. Il y a peut-être votre flamme aussi qui doit choisir entre l'un ou l'autre. On parle de l'énergie du scorpion, ascendant scorpion ou singulinaire scorpion. Et on vous dit que vous allez faire des rêves. On va communiquer à travers vos rêves. Votre flamme va communiquer à travers vos rêves. C'est peut-être le moment aussi de méditer pour se connecter à votre flamme et dialoguer avec lui ou avec elle. Et on a le soleil. Donc, regardez un peu les cartes que vous avez. C'est incroyable. Je ne vais en prendre que trois pour les énergies, pour voir un petit peu. Là, on vous dit que vous allez accomplir vos rêves, qu'il y a un rêve qui va se réaliser. Avec le soleil, vous êtes en train de briller. Il y a le bonheur qui arrive. C'est encore du positif. Il y a une sorte de liberté, de plaisir et de succès qui arrive pour cet été. Optimisme, vitalité, joie, confiance, expression de soi, bonne chance, enthousiasme, bonheur, vérité, franchise et grossesse. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va enfanter, qui va avoir un bébé. Vous êtes peut-être enceinte. Vous allez tomber enceinte de votre flamme. En tous les cas, là, il y a des belles choses qui arrivent. Il peut y avoir un enfant qui arrive. C'est pour ça qu'on entend les enfants derrière. Peut-être que vos enfants aussi, je ne sais pas, j'entends que cet homme ou cette femme a des enfants. Il priorise peut-être ses enfants. Bon, regardez, en dos, dès qu'on a le magicien, c'est encore une très, très bonne carte. Vous avez des cartes, le soleil et le magicien, c'est des arcanes majeurs. Donc, c'est très, très puissant. On me parle de créativité, d'action, de pouvoir, de concrétiser quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose de magique qui va se réaliser pour vous. Peut-être même dans votre travail. Enfin, en tous les cas, je vais vous voir faire des choses, des projets. Vous avez beaucoup de créativité. Il y a beaucoup de désir. Je vais la mettre ici. Regardez, il y a encore la force derrière. Donc, on vous dit de garder l'espoir et la force. Vous avez la force pour avancer. Vous êtes brave. Vous avez de la confiance, du courage. Ayez confiance en vous, mes petites étoiles. Vous en avez besoin en ce moment. De reprendre confiance en vous. De surmonter le doute qui est en vous. Là, je ressens votre flamme aussi qui reprend espoir et qui surmonte les doutes. Vous savez que le parcours de flammes, c'est une multitude, une multitude de doutes du côté du runner, mais aussi du chaiseur. Parce que le chaiseur se pose la question si elle n'est pas folle ou il n'est pas fou. Donc là, on vous dit rassurez-vous, reprenez confiance en vous. Tout va bien se passer. Alors, je vais prendre l'oracle des flammes jumelles, la destinée des flammes jumelles. Voilà, je vais ranger un peu les cartes pour ne pas que le vent les emporte. Voilà. Le soleil se cache. Mais après les nuages, le soleil revient. Et là, on en a pour un petit temps à retrouver le soleil. J'ai voulu profiter du petit rayon de soleil qu'il y avait pour vous en faire profiter. Voilà. Des enfants qui jouent. Ça parle de jouer, de s'amuser. Je ressens que les flammes ont besoin de s'amuser. Votre flamme a besoin de jouer avec vous. Peut-être que vous jouez au chat et à la souris. Je ne sais pas ce que j'entends. Allez, c'est parti. Il y a des blocages de la mémoire transgénérationnelle, en fait, là, qui bloquent entre vous et votre flamme jumelle. Ça vient du transgénérationnel. Ça vient des ancêtres. Il y a quelque chose qui se produit, qui se reproduit, qui s'est déjà produit par rapport à vos ancêtres et que vous reproduisez encore. Ce que j'entends, c'est que vous vous aimez déjà depuis des vies antérieures. Le lien de flamme jumelle, c'est un lien qui est éternel. Donc, souvent, et pour toutes les flammes jumelles, il y a des réincarnations et on s'est déjà aimé dans d'autres vies. Allez. S'il vous plaît. Oups. Bon, là, on voit un engagement. On voit que soit votre flamme jumelle est engagée, soit vous ou les deux. J'entends aussi que 51, c'est peut-être son âge ou votre âge. Il va se mettre à genoux devant vous. Il va vous parler. Il va se déclarer. Il va vous dire plein de choses. Peut-être même vous demander votre main ou de s'engager avec vous. Mais, ce qui est moins drôle, c'est qu'il y a des médisances, des gens qui parlent, des gens qui, peut-être, si vous êtes en parcours de flamme jumelle avec une tierce, il y a peut-être quelqu'un qui a été parlé à la tierce, qui a été divulguée, même s'il ne s'est rien passé, qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une complicité entre vous, vous voyez. Allez, s'il vous plaît. Il y a eu des mensonges aussi. Votre flamme jumelle vous a menti. Ouh, on a menti à votre flamme jumelle. Ce qui est fort probable. Ça rigole à côté, il y a de la joie. Alors, reconnaissance des besoins de l'autre. On voit que votre flamme jumelle reconnaît qu'il a besoin de vous. Et vous avez besoin de lui. C'est vital. Je vois que l'énergie de votre flamme vient vous voir le soir quand vous êtes endormi. Et vice-versa. Tiens, ça me fait penser au dessin animé que j'ai été voir avec ma fille. Allez, je profite un peu de ma fille parce que comme vous le savez, on n'est pas dans la même région. Et dans quelques jours, je repars chez moi. Donc, j'en profite à fond. Alors, on voit que malgré qu'il ait envie de venir vous voir, il y a une fuite. Il fuit. Il fuit. Et puis, cette reconnaissance qu'il a eue de vous, cette alchimie, il fuit. Il fuit parce qu'il sait qu'il peut succomber. Il sait que s'il se laisse aller, s'il se laisse aller avec vous, il change totalement de vie. Et il doit lâcher tout ce qu'il a construit. Et ça, le runner a du mal. Le runner a du mal à tout lâcher pour reconstruire autre chose, être dans l'inconnu, repartir à zéro avec son chésar. Mais, regardez, il y a une dépendance affective, il ne peut pas se passer de vous. Donc, en fait, c'est contradictoire. Il est entre deux os, entre le fait de vouloir et le fait d'avoir peur. Il a un manque de confiance en lui. Je dis en lui parce que je suis une femme hétéro, mais vous pouvez mettre un manque de confiance en elle si vous êtes là pour une femme. Et je sais qu'il y a plus de féminine que de masculin. Je n'oublie pas mes masculins parce qu'ils sont là, mes petits chouchous et étoiles. Mais, une grande majorité sont des étoiles féminines. Donc, il y a un manque de confiance en lui. Mais aussi vous, vous avez un manque de confiance en vous, il y a un effet miroir. Donc, apprenez, essayez de reprendre l'estime de vous, la confiance en vous. Parce que du fait de reprendre tout ça et de briller, mes petites étoiles, vous allez refléter ça dans votre miroir qui est votre flamme. Donc, votre flamme va reprendre espoir et reprendre confiance. Et il y aura une libération, un déblocage. Vous êtes en train de débloquer. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous. C'est très bien. Et le soleil revient, vous voyez, après les nuages, le soleil. Après les tracas, après les épreuves, tout va bien. Les résultats sont très bons. Enfin, très bons. Les résultats annoncent une chirurgie sans trop de risques. Il y a toujours des risques sur une chirurgie. Mais, ça a quand même écarté pas mal de choses qui me tracassaient. Donc, je me sens beaucoup plus soulagée. Et vous aussi, certainement, par la même occasion. Voilà. Je tenais à vous le dire. Alors, on a le mauvais oeil. Attention, parce qu'il y a des yeux qui vous regardent. Des yeux de jalousie. Et rien que de penser de la jalousie peuvent vous envoyer à vous les flammes, le mauvais oeil. Il y a peut-être quelqu'un qui regarde ça, qui voit ça d'un mauvais oeil. Votre relation, là. Peut-être de son côté, sa famille. Ou de votre côté, un ami, une amie. Hop là ! Il y a les cartes qui s'envolent. J'irai la chercher plus tard. Je vais essayer de les ranger avant qu'elles s'envolent. Il y en a une qui est partie dans le jardin. Ça ne repousse pas, malheureusement. Je ne sais pas où elle est. Bon, elle n'ira pas bien loin, j'espère. Alors. S'il vous plaît. Tout. Oups. Oh là 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 là. Il y a des conflits, des disputes. En ce moment, il est en plein conflit intérieur. Je vous ai dit, entre ses peurs, son amour. Et il y a peut-être des disputes aussi de son côté avec la tierce. Ce n'est pas facile, facile. Ça, c'est une carte qui était déjà là. Donc, c'est le vent qui l'a balayée. C'est la fuite. En fait, c'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits. Qui fuit les conflits. Voyez. Qui fuit tout ce qui est difficile. Qui a peur d'affronter ses sentiments. D'assumer ses sentiments. Parce que s'il assume ses sentiments, ça peut tout balayer dans sa vie. Ça peut vraiment tout changer. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Vous entendez les enfants qui plongent. Il y a peut-être votre flamme qui va enfin se laisser aller. Qui va plonger. Qui va sauter. Sauter dans le vide. Sauter dans l'eau. Vous entendez ? Il va peut-être nager. Il va peut-être venir jusqu'à vous. Alors, victimisation. Il se sent victime. Victime de l'amour. Il y a une chanson comme ça, je crois. Victime de l'amour. Non, c'est victime de la... Je ne sais plus. C'est ce que j'entends. Victime de l'amour. Ça lui est tombé dessus. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne voulait pas ça. Dans sa vie, ce n'était pas le grand bonheur. Mais voilà, il était... Et on va dire qu'il gérait sa situation. Il gérait sa vie. Alors là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'appréciation et de gratitude envers vous. Il est très attiré par vous. Et il a envie de se rapprocher de vous. Inconsciemment ou consciemment. Il a envie de se rapprocher de vous. Il a envie de se mélanger à vous. Il a envie de mélanger ses énergies à vous. Mais il y a un blocage aussi. Un blocage du principe féminin. On voit que la féminine se cache la vue. Parce qu'elle n'a pas besoin de voir pour ressentir. Contrairement au masculin. Peut-être que le masculin a besoin d'avoir des preuves. Elle, elle ressent beaucoup. Mais il y a des blocages aussi au côté féminin. Allez, s'il vous plaît. Oups ! Regardez ! Ce qui va arriver, arrivera. Le bonheur et le plaisir. Carte 54. Donc, un grand bonheur arrive pour vous, mes petites étoiles. Le signe de cette vidéo, c'est les tournesols. Si vous voyez un tournesol ou des tournesols en photo, en illustration, en vrai, peu importe. Eh bien, c'est que cette vidéo était pour vous. Voilà. Alors, je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. Et ensuite, je ferai un complément Vimeo pour ceux et celles qui en ont envie ou qui peuvent aller sur Vimeo. Je rappelle que c'est ponctuel. Ce n'est pas un abonnement. C'est ponctuel. Sur cette vidéo, vous pouvez aller chercher l'extension Vimeo. Alors, Marie. Un message de Maman Marie pour vous, mes petites étoiles, qui êtes là. Mon parcours de flammes jumelles. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être dans le jardin ? Si je pouvais faire toutes mes vidéos dans le jardin. J'aimerais bien. Mais après, on dépend du temps. On dépend de plein de choses. Et là, on vous dit que Marie vous dit restez calme. Soyez calme. Ça va se calmer. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Écoutez le silence. Peut-être qu'il est en silence radio. Mais vous avez des facultés psychiques. Vous ressentez. Vous voyez. Vous entendez à travers le silence. Il y a un papillon qui passe. Un beau papillon blanc. C'est dommage. Je ne peux pas vous le filmer. Parce que voilà. Mais donc, c'est la transformation. Transformation, changement, métamorphose. Vous êtes en pleine métamorphose, mes petites étoiles. Alors, deuxième carte. Les signes. Marie vous dit que l'univers vous envoie des signes. Ou on va vous faire un signe. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et je leur fais confiance. Comme ce petit papillon blanc qui passe le long du grillage entre le champ et le jardin. Oh, hier, je ne vous ai pas dit mes petites étoiles. Je suis rentrée tard. Parce que j'étais chez ma fille. On a mangé ensemble. Et en rentrant, j'ai vu un petit hérisson qui voulait s'offiler sous le portail. Et moi, j'allais rentrer en arrière avec ma voiture. Et donc, il a essayé de se faufiler sous le portail. Mais il avait bien mangé à la cantine. Il ne pouvait pas passer. Mais moi, au début, je croyais que c'était un gros rat qui passait. J'ai eu peur. Et en fait, c'était un hérisson. Donc, les hérissons, c'est tout mignon. Et la symbolique spirituelle, c'est la protection. C'est la métamorphose. C'est plein de choses. Je ne vais pas tout vous dire. Parce que si vous la regardez sur Internet. Mais après, il est parti plus loin. Le long du jardin. Donc, j'ai dit, c'est bon, je peux reculer. Parce que j'avais peur de l'écraser. Mais il essayait de rentrer dans la propriété. Il est trop mimi. Donc, voilà. Alors, ça peut être aussi un symbole de la flamme jumelle qui se protège. Vous savez, qui a des épines, des pics sur le dos. Qui est en mode protection. Et qui est tout mignon. Mais qui se protège. Voilà. Donc, si vous voyez un hérisson, c'est le deuxième signe de la vidéo. Eh bien, c'est que cette vidéo était pour vous. Voilà. Donc, ça peut être en vrai, en illustration, en film, en mots. Peu importe. L'hérisson. Voilà. J'ai trouvé ça mimi. Donc, on va voir un message de Jésus avant de passer sur Vimeo pour dialoguer avec votre autre. Allez, s'il vous plaît. Oups. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, vous demandez et vous recevez. Et il faut y croire. Si vous avez seulement un doute, un tout petit doute, ne serait-ce qu'une demi-seconde. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, dites-vous que ça va arriver si vous demandez et moi-même, je témoigne. J'ai prié pour ma santé, pour les examens, les résultats. Et franchement, franchement, ça fonctionne et j'ai été exaucée. Donc, je suis ravie. Et vous, c'est pareil. Vous pouvez être exaucée de tout ce que vous demandez. Rien n'est impossible. Voilà, mes petites étoiles. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre présence, votre bienveillance. Merci pour vos likes parce que chaque like égale un soutien à la chaîne. Merci infiniment pour toutes les personnes, toutes les petites étoiles qui vont sur Vimeo. Oh, je vois deux papillons qui se courent après. C'est trop mimi. Qui vont sur Vimeo parce que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre. Et je vous en remercie du plus profond du cœur et de mon âme. Je rappelle que c'est ponctuel. Ce n'est pas un abonnement à l'année, etc. Non, non, vous êtes prélevés qu'une fois et c'est ponctuel. Donc, merci, merci, merci. Je vous dis à très vite, mes petites étoiles. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon week-end et de très belles vacances si vous êtes en vacances. Et je voulais vous dire simplement merci et je vous aime. A très vite. Je vous embrasse fort. Je vous envoie plein d'énergie positive. A tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine fois pour un nouveau partage sur cette chaîne. Angel Lumière Divine des étoiles consacrées aux flammes jumelles. Ou sur ma chaîne Angel Lumière Divine. Voilà. Et demain, ma chaîne aura 5 ans. Je vous fais des gros bisous. Merci.